bonsoir c'est théo weather et merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo avant de commencer ce bulletin météo nous jetons un coup d'oeil à la carte des risques orageux de kironos aujourd'hui il y avait un risque sur les pyrénées orientales demain il ya un risque sur le sud-est du territoire et oui les poteaux risques orageux élevé sur le sud-est principalement sur les départements des alpes maritimes des alpes de haute provence et aussi du var alors voilà c'est ici principalement qu'on retrouvera le plus d'averses orageuses a priori prudence il pourrait y avoir de petites chutes de grêle possiblement avec de petites bourrasques de 60 70 kilomètres avant pas bien méchant et donc voilà il n'y aura pas de vigilance jaune ni de vigilance orange pour cette possibilité pour ce risque orageux tout simplement du fait que une averses orageuse ça passe en l'espace de 10 15 minutes voilà d'ailleurs j'ai jamais bien compris pourquoi météo france placé des départements en alerte de niveau jaune pour des averses orageuse puisque ben ça non vaut pas la peine à vrai dire voilà très bien un autre risque modéré cette fois se concentre sur les alpes de haute provence en partie jusqu'au var et puis aussi un risque courageux sur la corse la quasi totalité et on un risque plus marginal sur la savoie en redescendant jusque vers les bouches du rhône et puis sur les côtes corse on a aussi là un risque marginal on en reparle tout de suite dans ce bulletin je fais une petite ellipse je vous retrouve tout de suite on commence ce bulletin avec le début d'une nouvelle semaine qui démarre sous un temps anticyclonique sur l'ensemble du territoire avec un soleil parfois franc qui sera présent sur la quasi totalité des régions alors il y aura de belles éclaircies qui pourront se montrer présent sur le nord-ouest du territoire ainsi que sur les pyrénées et les alpes du sud ainsi que sur la corse on aura les premières brumes matinales de l'année 2020 sur les pays de la loire a priori donc voilà les températures pour la matinée seront très automnales entre 10 et 14 degrés sur l'ensemble de la moitié nord on retrouve des températures aussi automnales sur la moitié sud des températures de 10 à 22 degrés ce sera la maximale pour nice pour l'après-midi de votre lundi des conditions anticycloniques qui seront toujours bien présentes sur l'ensemble du territoire avec de belles éclaircies qui pourront se montrer présents toujours sur le nord-ouest du territoire ainsi que sur les pyrénées les averses orageuses qui vont commencer à se mettre en place sur le sud-est du territoire et puis on aura quand même quelques éclaircies qui pourront peut-être se mettre en place sur la savoye les côtes méditerranéennes ainsi que sur la corse les températures pour l'après-midi seront une nouvelle fois très automnales avec des températures comprises entre 19 et 23 degrés sur la moitié nord on retrouve des températures également automnales sur la moitié sud des températures allant de 20 à 27 degrés pour la soirée de votre lundi le temps sera clair quasiment partout possiblement quelques éclaircies pour se montrer sur la bretagne cotentin également sur le sud-est du territoire pour mardi matin le soleil sera toujours bien présent sur la quasi totalité des régions des éclaircies qui pourront se montrer une nouvelle fois présent sur la bretagne et jusqu'au pays de la loire le temps pourra malgré tout se couvrir sur le cotentin et les hauts de france mais sinon le temps sera globalement calme mais malgré tout il sera frais le matin évidemment on retrouve des températures de 8 à 16 degrés sur la moitié nord le matin de mardi et on retrouve sur la moitié sud des températures de 9 à 21 degrés en règle générale pour l'après-midi de votre mardi les conditions anticycloniques resteront toujours bien présente avec un soleil quasiment sur la totalité des régions de belles éclaircies qui pourraient se montrer sur une bonne partie de la moitié nord du territoire sur les hauts de france le temps pourra se couvrir quelques éclaircies de beau temps quelques éclaircies par an pourront également se montrer présents sur les pyrénées orientales ou encore vers les alpes de haute provence pour l'après-midi les températures elles seront comprises entre 21 et 24 degrés sur la moitié nord et puis de 24 à 28 degrés sur la moitié sud pour la suite de la semaine votre mercredi s'annonce pour la plupart d'entre nous plutôt calme avec toujours ces conditions anticycloniques qui domineront malgré tout le temps pourra se couvrir sur la bretagne et le cotentin en passant par le bassin parisien jusqu'aux hauts de france pardon on va y arriver sur la méditerranée les averses pourront faire leur grand retour quelques éclaircies pourront se montrer sur certaines régions pour le jeudi 10 septembre ça va commencer à se couvrir sur la moitié nord du territoire les averses seront toujours bien présentes sur le sud est du territoire parfois elles pourront prendre des caractères orageuses puis sur une autre partie de la moitié sud et bien on retrouvera un temps plutôt calme anticyclonique avec et bien du soleil pour votre vendredi 11 septembre les conditions anticycloniques seront toujours là avec un soleil quasiment sur l'ensemble des régions le temps pourra malgré tout se couvrir sur un quart nord ouest du territoire les averses resteront bien présentes sur le sud est et la corse avec la possibilité d'un ou deux orages pour votre début de week-end prochain il devrait être bien calme sur l'ensemble des régions avec de timides éclaircies sur l'ensemble des régions merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo je vous retrouve demain pour de prochains bulletins météo à demain